Bonjour et bienvenue dans le garage ! Alors comme promis, dans cette vidéo, on va célébrer les 10 000 abonnés de la chaîne Etre une Palette. A cette occasion, j'ai organisé un petit jeu concours sponsorisé par le site de e-commerce outidepro.fr, partenaire historique de la chaîne maintenant. On peut dire historique parce que ce partenariat dure depuis presque un an et à l'échelle de cette chaîne qui a à peine deux ans et demi d'existence, je considère qu'Outidepro m'accompagne depuis le début. Alors je vais commencer par vous remercier les abonnés, c'est d'abord grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui, alors merci beaucoup ! Bien entendu, je remercie également Outidepro d'accompagner cette chaîne et d'avoir bien voulu le faire d'ailleurs alors qu'à l'époque la chaîne était bien modeste, alors merci pour ça ! Merci aussi pour sponsoriser ce concours avec des lots, mais franchement sympa, ils font envie et je suis ravi d'être ce soir la main qui va désigner trois chanceux qui vont récupérer ces jolis lots. Alors concernant le tirage au sort, j'aurais voulu organiser un live pour le tirage, mais malheureusement ma connexion internet ne le permet pas. Donc la participation au jeu concours est close depuis le 15 décembre à 22h. J'ai filmé le tirage au sort juste après l'échéance du concours, vous la verrez aujourd'hui en différé dans cette vidéo. Je vous ai aussi demandé de poser vos questions pendant les 15 derniers jours, alors je vais y répondre également dans cette vidéo. Et pour que cette vidéo ne sorte pas trop tard après le 15 septembre, j'ai tourné la FAQ et fait le montage au fur et à mesure que vous m'avez posé vos questions. Alors je vous propose maintenant de revoir les lots du concours et les règles à respecter pour participer au tirage. Le premier lot, c'est une scie circulaire de 1200 watts d'une plongée de 55 mm. Et puis ce coup de idée pro est très généreux, ils ont ajouté à ce déjà joli lot un rail de 1,60 m à sortie. Au moment de l'annonce du concours, je ne l'avais pas encore reçu, il est là, je peux vous le montrer aujourd'hui. Et moi je n'ai jamais eu de rail, et honnêtement j'ai compris en le posant sur la table ici, quelle est l'utilité de cet accessoire. Franchement c'est pas mal, regardez. Il ne bouge pas, il n'y a pas moyen de le faire bouger. Ça tient tout seul alors qu'il est juste posé. C'est génial, je crois que je vais en acheter un. Le deuxième lot, c'est une perceuse visseuse sans fil en 12 volts, compacte, légère, le format parfait pour le travail du bois. Elle est livrée avec deux accus, le chargeur. Pour la fonction perceuse, Outil des Pro rajoute un set de 13 forêts. C'est très sympa. Et pour la fonction visseuse, elle ajoute aussi trois embouts. Le troisième lot comprend un set de traçage Lyra avec le fameux Lyra Dry, le porte-mines, 12 mines de rechange et 3 feutres fins Lyra Ink. Il y a aussi une scie japonaise type Ryoba et un masque hyper efficace contre la poussière de bois et confortable. Alors merci encore Outil des Pro pour tous ces lots qui me permettent de régaler quelques abonnés. Oui, je vais beaucoup dire merci. Sans votre générosité, ce concours n'aurait pas été possible tout simplement. Je pense que c'est le moment de vous rappeler que si vous voulez faire des achats chez Outil des Pro, vous pouvez passer par le lien affilié qui se trouve dans la description de toutes les vidéos de la chaîne. C'est totalement gratuit pour vous et la chaîne « être une palette » touchera une petite part sur vos ventes, enfin sur vos achats. Cet argent sera intégralement réinvesti dans les frais de fonctionnement de la chaîne, dans du matériel vidéo ou des outils. Donc c'est gratuit pour vous et vous pouvez, si vous voulez, participer au développement de la chaîne que vous aimez. Tout le monde y gagne, c'est sympa. Alors avant de procéder au tirage au sort, je vais d'abord répondre à vos questions. Il faut bien faire du vrai suspense, vous avez été nombreux à être curieux et ça c'est cool. Du coup, j'ai regroupé les questions par thème. Et à tout seigneur, tout honneur, aujourd'hui on fait les 10 000 abonnés de la chaîne. Alors on va commencer avec les questions concernant la chaîne. Alors, Clément GDM, pour la petite question, je me demande si tu comptes faire des vidéos avec d'autres vidéastes. Voilà, voilà, bonne journée et merci à toi. Merci Clément. Alors, je ne suis pas contre les collaborations, mais c'est compliqué parce que je m'occupe de la chaîne les soirs quand les filles sont au lit. Le reste de mon temps libre, les fins d'après-midi et les week-ends, je les passe en famille, mais je ne suis pas contre l'idée. Une question de J.F. Ragondin, as-tu quelqu'un pour t'aider quand tu montes ou que tu filmes ? Eh bien non, je fais tout tout seul, j'utilise un trépied, je cadre, je tourne, ça peut être très long parfois quand je veux par exemple zoomer sur un point particulier, puis faire un plan large, c'est assez fastidieux et ce qui est surtout dommage, c'est que ce ne sont que des plans fixes. Mais ce n'est pas grave, le plus important, c'est le contenu. Et pour te donner une idée, tourner et monter une vidéo, ça me prend entre une et quatre semaines en fonction du sujet. Une question de SoloSolo. Étant donné ton professionnalisme est à rigueur que j'assimile énormément à la marque Festool, envisagerais-tu un partenariat avec eux si l'opportunité se présentait ? Alors oui, pourquoi pas, mais pas n'importe comment. Je ne suis pas du genre à préférer une marque plutôt qu'une autre et l'outil passera toujours avant la marque. Si un jour j'ai un partenariat avec une marque, je vous exposerai les qualités et les défauts des produits, ce que j'aime et ce que je n'aime pas, ce qui ne va pas, ce qui pourrait être mieux, ce qui est top, exactement comme je le fais maintenant avec les produits que j'achète. Un partenariat, ça me permettrait de vous proposer par contre plus de contenu, mais pas question pour autant de changer ni la forme, ni le fond de ce que je vous propose. J'ai récemment testé une machine Festool, par exemple. Ce n'est pas parfait comme matériel, il y a des choses à revoir. Maintenant, une question de Pascal. D'où vient le nom choisi pour ta chaîne ? Alors, j'ai pas mal réfléchi avant de trouver le bon nom pour la chaîne parce que c'est important, un nom. Ça donne le ton, une indication sur ce que tu vas voir, à mon avis. Du coup, j'ai pris le temps et être une palette a d'abord failli s'appeler Bienvenue dans le garage, mais je ne trouvais pas ça très original et pas assez parlant. Puis finalement, j'ai choisi être une palette parce que ça sonne bien, j'aime bien. On sait que la chaîne parle de bois en tout genre et trois ans après, j'aime encore bien alors que je me lasse vite en général. Donc, je pense que c'était le bon choix. Et puisqu'on parle de chaîne, une anecdote pas drôle au passage, il y a un mois de ça, j'ai un ami qui est YouTuber aussi et à qui il est arrivé une vacherie. Il y a une boîte qui a déposé récemment, donc il y a un mois, une marque, un Institut National de la Propriété Industrielle, l'INPI. C'est l'organisme public qui gère les dépôts de marques et les brevets. Et cette marque, c'est le nom de la chaîne YouTube de mon pote, à une lettre près. Ensuite, la société, elle a demandé à mon pote de supprimer sa chaîne YouTube. Avec la menace d'aller au procès s'il le faut. Et même si mon copain, il est dans son droit le plus strict, sa chaîne est bien antérieure au dépôt de marques et l'orthographe d'ailleurs diffère à Esprit, sa chaîne a été supprimée par YouTube de manière tout à fait arbitraire parce que le mot procès a été prononcé et c'est dégueulasse. Bref, l'affaire suit son cours depuis un mois. YouTube est parfaitement au courant de la situation et ne fait rien malgré les relances régulières d'une relation qui est membre de la team expert YouTube et qui a donc des contacts directs avec la firme. Et tout ça, ça m'a fait réfléchir et puis je me suis dit que je n'allais pas attendre qu'un connard me dépose d'être une palette pour me faire la même crasse. J'ai donc déposé la marque Etroune Palette hier soir. Donc vous pouvez vous vanter d'être abonné à une chaîne de marques. Voilà. L'abonnement reste gratuit bien sûr. Par contre, le dépôt de marques c'est 190 euros. Ça pique. Bon, je referme la parenthèse et par la même occasion je referme aussi ce lot de questions à propos de la chaîne. Je vais maintenant répondre aux questions à mon sujet. Alors, la première question à propos de moi est revenue sous différentes formes. RCAG m'a demandé quelle est votre profession ? Je n'ai pas encore eu le temps de regarder toutes vos vidéos peut-être l'avez-vous déjà dit. Bruno Astruc a demandé avez-vous un vrai métier et lequel ? Et David Patin ou Patin, je ne sais pas, désolé. La question qui est peut-être indiscrète mais quel est ton métier dans la vie courante ? Car parfois le métier pourrait être aux antipodes du métier manuel que tu réalises dans ton garage mais pourtant tu as déjà de belles connaissances. Merci David et merci à tous pour vos questions. Alors, je travaille dans l'informatique dans l'administration système. C'est très sympa, il y a beaucoup à apprendre tout le temps. J'adore mon métier mais il n'arrive pas à la cheville du temps que je passe dans cet établi. Une question de Fly4Dream maintenant pour l'FAQ je serais intéressé de savoir ton parcours professionnel et surtout de savoir ce qui a fait ton assiduité et ton perfectionnisme. Alors, j'ai commencé à travailler comme technicien pour Michelin j'ai fabriqué des pneus sur une machine à la technologie avancée pour l'époque c'était en 96. En 98, ça a parlé aux amateurs de foot je suis allé former du personnel pour opérer ces machines pendant deux ans au Brésil puis je suis revenu en France toujours comme formateur. Ensuite, je me suis reconverti dans l'informatique en interne toujours chez Michelin puis pour d'autres boîtes ensuite jusqu'à maintenant. Ce qui fait mon assiduité et mon perfectionnisme comme tu dis c'est d'abord dans mon caractère moi j'aime que les choses soient bien faites. Pour l'anecdote d'ailleurs il m'est arrivé de me friter un petit peu avec mes chefs au taf quand j'étais formateur parce que je prolongeais les sessions de formation les formations coûtaient donc un petit peu plus cher à la boîte parce que les gars que je formais étaient productifs plus tard mais j'ai réussi à leur prouver que ce temps en plus c'était un investissement rentable. Les gars que je formais étaient non seulement opérationnels en fin de formation mais ils étaient meilleurs côté perfectionniste que je vous dis ça c'est pas pour me vanter. Encore une question qui a été posée de différentes manières par différentes personnes Yuribad par exemple demande d'où viennent vos bases de bricolage ? Votre paire ? Des livres ? Youtube ? Internet ? Qu'est-ce qui vous a motivé à bricoler ? Ou qu'est-ce qui vous passionne dans le bricolage ? Question complète. Vectrix X Vectrix X pardon c'est imprononçable ça a demandé lui aussi as-tu une formation spécifique ou as-tu appris en autodidacte ? J'arrive plus à parler maintenant. Et whatfr hypotos vous le faites exprès. Comment t'es-tu mis au bois ? Est-ce suite à une formation pro ou une passion débordante ? Voilà j'arrive plus à parler. Alors mes bases de bricolage elles viennent de plein de sources. De mots de paire des livres Youtube Internet ? La réponse est oui. De tout ça. D'abord de mon père parce que j'ai passé une partie de mon enfance à sauter dans des tas de copeaux dans l'atelier de mon père. J'ai toujours aimé ça et puis j'aime toujours l'ambiance qui émane d'un atelier bois. J'ai pas du tout le même kiff par exemple dans un atelier de mécanique. Dans un atelier bois je me sens à ma place en fait. J'y suis bien. Quand j'y suis si tu me proposes un beau voyage j'aurais pas forcément envie de bouger si tu veux. Je dis ça pour que tu perçoives à quel point je me trouve bien dans un atelier de menuisier. Pendant trop longtemps j'ai pas vraiment touché au bois parce que j'avais pas la place pour faire ça comme je le voudrais. J'ai d'abord habité en appartement puis dans une maison de bourre puis j'ai fait construire ma maison et le garage que vous connaissez. Et là un jour j'ai appelé mon père et je lui ai demandé s'il avait encore cette machine la combinée que vous connaissez. Ça faisait 11 ans qu'il la gardait dans son garage sans s'en servir et 3 heures après mon coup de fil vous me croyez ou vous ne croyez pas elle aurait été vendue. Le gars qui voulait l'acheter il a hésité pendant des mois il a rappelé papa juste après moi pour la prendre. Des fois ça tient à pas grand chose c'est vraiment pas passé loin. Alors qu'est-ce qui me motive dans le bricolage ? Et bien il y a plusieurs choses. Le fait de faire soi-même d'être fier de ça. Si vous connaissez ma chaîne vous devez connaître Samuel Mamias il a appelé sa formation Fier de faire mes meubles. Je pense qu'on se ressemble beaucoup lui et moi en tout cas pour ce qui est du plaisir à travailler le bois. Et il y a la satisfaction aussi quand quelqu'un te dit bah tiens c'est joli ça tu l'as acheté où ? C'est toi qui l'as fait ? Il y a aussi le plaisir de progresser c'est excellent quand t'arrives à faire quelque chose de propre alors qu'avant t'y arrivais pas et en fait je suis en train de ouais c'est ça je suis en train de vous dire que bricoler c'est bon pour l'ego. C'est un peu vrai. Alors ça c'est pour la motivation. Maintenant ma formation je suis autodidacte. Je suis un gros consommateur de vidéos YouTube et puisqu'on voit du bon et du mauvais je me documente aussi. Les meilleures sources c'est quand même le papier. Noël approche alors je vous ai fait une sélection. Pour commencer abonnez-vous à Bois Plus et au Bouvet. Ce sont les seules bonnes revues qui traitent du travail du bois actuellement. C'est pas cher 5 à 6 euros le numéro il y a un hors série par an et par revue. Celui du Bouvet vient de sortir et il traite le bois de la pousse jusqu'à l'achat de bois brut. C'est hyper intéressant j'ai pas fini de le lire et j'ai appris plein de trucs déjà. Ensuite il y a les beaux livres j'ai apporté mes trois préférés. Celui-là ne parle que des établis il en parle très bien mais en anglais. The Workbench Book de Scott Landis on le trouve que d'occasion je crois. Je vous mets les références en description comme d'habitude. Celui-là il vient des éditions du Vieux Chêne c'est une maison qui traduit de beaux livres et qui les édite en français. Celui-ci La menuiserie l'essentiel est un classique et d'ailleurs vous pouvez voir que j'ai pris des notes et j'ai laissé quelques marque-pages. Et le troisième il est encore en anglais en français le titre c'est Le pourquoi et le comment du travail du bois. C'est un livre très intéressant et très beau. Si j'ouvre une page au hasard je suis sûr de tomber sur des belles photos ou sur des belles gravures. Franchement il est chouette. Alors Johan Boss demande pour l'FAQ je te demanderai que les chaînes que tu suis et qui t'inspirent. Bonne continuation. Merci. Alors je ne m'inspire pas de chaînes en particulier et j'utilise plutôt Pinterest pour chercher des idées mais bien sûr je suis pas mal de chaînes beaucoup de chaînes du coup je vais parler de mes coups de cœur celles qui me font le plus plaisir quand je reçois une notification et d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que si vous ne voulez pas rater une vidéo d'une chaîne que vous aimez il faut vous abonner et il faut activer les notifications sur toutes les vidéos. Vous abonnez c'est bien mais ça ne suffit pas pour ne rien rater. Alors dans mon best-of dans le désordre il y a Ishitani Furniture c'est un japonais fabricant de meubles il fait des vidéos mais alors magnifiques sans parole sans musique sans phare c'est hyper sobre on voit que son travail il prend son temps et il travaille super bien le bougre ces vidéos c'est une thérapie contre le stress en fait. Dans la catégorie boiseux français de bon niveau j'aime bien Astuce Design et Krebirkenwald par exemple alors John d'Astuce Design lui il fait des réalisations hyper propres très graphiques toujours impeccable il est ébéniste de métier il me semble quant à Yann de Krebirkenwald c'est un amateur 100% boiseux je l'aime bien parce qu'il est rigoureux et pédagogue il n'est pas avare sur ses explications ses vidéos sont orientées tuto, technique etc c'est pas mal un autre champion dans une catégorie à part Charles-Antoine de Rémi Gelutri alors Charlie est luthier il a une chaîne de 30 000 abonnés et il a un talent qui devrait l'emmener aux 200 000 facile des fois je comprends pas l'algorithme de Youtube ce mec il a de l'or dans les doigts il sort pas beaucoup de vidéos mais ce sont toutes toutes des pépites dans la catégorie bricoleur touche à tout on a d'abord Sylvain de la chaîne frux atelier et copo et brico Sylvain c'est un bricoleur comme j'aime il touche à tout comme je l'ai dit il partage ses essais ses succès et ses galères il fait des vidéos très sympas et ce qu'il fait est accessible à tous c'est toujours un bon moment quand on visionne une de ses vidéos dans la même catégorie j'aime bien aussi Sylvie Pereira de la chaîne Sylvie Pereira Cyper elle aussi elle touche à tout en ce moment elle est à temps plein sur la fabrication d'une tiny house donc elle bricole pas beaucoup elle construit elle galère un peu tout n'est pas rose quand on construit une tiny et on voit bien souvent des chaînes où la construction ressemble à des vacances Sylvie elle elle nous montre la réalité des chantiers et ça c'est cool voilà je fais court sur cette question parce que vous en avez beaucoup d'autres derrière une question maintenant de Golix69 penses-tu un jour t'intéresser à la lutterie et pratiques-tu d'un instrument ? alors non malheureusement je ne suis pas musicien et je ne pense pas m'orienter vers la lutterie c'est vraiment un métier du bois à part et je choisis le terme métier ce n'est pas par hasard la lutterie ça demande plus que de connaître les bénisteries si tu veux voir un très bon luttier va voir la chaîne de Charlie dont je viens de parler je vous mets les liens des chaînes d'ailleurs dans la description la question maintenant de Pascal Facon quelle est la vidéo pour laquelle tu as pris le plus de plaisir ? alors là Pascal ta question m'a fait réfléchir je te remercie de l'avoir posé et j'avoue que j'ai pris un bon moment avant d'y répondre c'est une très bonne question je suis allé revoir la liste des vidéos de la chaîne j'ai parcouru toutes les vignettes plusieurs fois en me demandant mais bon sang c'est laquelle cette vidéo pour laquelle j'ai pris le plus de plaisir évidemment j'ai pris du plaisir avec chacune d'elles mais il y a deux moments très forts qui me sont revenus deux moments d'émotion mais vraiment très intenses dans cette vidéo à cet instant là j'ai réussi à faire tourner le premier moteur de la combinée de mon père ce moteur il a tourné pour la première fois depuis 11 ans et depuis il en a fait des tours et dans cette vidéo aussi à cet instant précis yes là très court cet instant le temps d'un claque l'instant où le plateau de mon établi a fusionné avec le piétement vous avez vu la tête que je fais à ce moment là ce court instant c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail ces deux instants cumulés durent 5 secondes tout au plus je m'en souviendrai très longtemps et je suis vraiment très content d'ailleurs de les avoir partagés avec vous parce que ces petites victoires là elles sont sympas à vivre mais c'est encore mieux de ne pas les garder pour soi alors Pascal pour te répondre je ne vais pas choisir entre ces deux instants choisir c'est se priver et tu comprendras bien que je ne vais pas me priver de l'un de ces deux instants donc les deux vidéos où j'ai pris le plus de plaisir ou plutôt où le plaisir était le plus fort ce sont ces deux là voilà on a traité les sujets à propos de la chaîne puis de moi je vous propose maintenant de répondre aux questions qui concernent le garage alors pour le garage Baptiste Louvion tu demandes vu que je me penche sur l'isolation et les murs de mon atelier qui est en fait une grande partie de ma grange le grand luxe petit veinard satisfait du revêtement à base de palette ça permet de fixer des choses dessus d'ailleurs alors oui je suis très content de la structure en palette qui me permet d'isoler le garage tout du moins et qui le permettra quand ça sera terminé alors pour ceux qui ne l'ont pas vu on a ici une première couche de bois fixée sur des lattes ce qui permet de laisser une couche d'air et de laisser le mur respirer si on fait abstraction du bazar devant on voit aussi qu'il y a des montants de 10 cm par 4 environ toujours fait en palette il y a un montant ici et un ici c'est pas facile de viser une seconde couche de bois sur les montants ici et dans l'espace ici donc il y a un trou de 10 cm de profondeur j'ai mis des copeaux pas de la sûre des copeaux ça permet d'isoler le garage en termes de chaleur et de bruit alors aujourd'hui l'isolation se fait déjà sentir du point de vue de la chaleur alors qu'on a moins de la moitié des murs d'isoler et quand on brille les voisins sont contents aussi et pour répondre à ta question oui bien sûr on peut fixer des choses dessus bien plus que sur un mur en placoplate par exemple tiens regarde ça par contre de ce côté je mets rien du tout le mur est trop joli la playlist de tout ça apparaît ici pour ceux que ça intéresse ensuite Flo 56 BZH certainement un breton a demandé j'ai une question vu que tu bricoles dans ton garage arrives-tu à éviter de mettre plein de poussière partout sur les voitures notamment et si oui comment ? alors ça c'est compliqué c'est plus facile avec certains outils et avec d'autres c'est impossible c'est pour ça que j'ai commencé ces armoires que vous venez de voir pour y mettre des portes et pour protéger le matériel qui sera stocké mais bon ça fait un an ou deux que j'ai fait ça et j'ai toujours pas trouvé le temps de continuer alors je limite la casse je sors de la voiture de toute façon il me faut de la place et quand je peux je bricole dehors mais c'est rare parce que je suis dans le garage en gros de 21h à minuit j'ai la chance d'avoir des voisins très sympas les deux machines qui font le plus de poussière c'est la scie radial et la scie à ruban la radial a une aspiration nullissime et la scie à ruban elle en a pas du tout mais j'y pense Ruben Beltoshi a demandé va-tu changer d'atelier dans les années à venir alors non Ruben je pense pas j'aimerais un atelier plus grand bien sûr mais il faudrait d'abord que je finisse celui-ci déjà et surtout je bricole le soir dans le garage à côté de la maison et quand j'ai terminé je suis déjà à la maison si je change pour plus grand j'aurai moins de temps pour bricoler il y aura les trajets et les retours à faire et un détail important auquel on pense pas en général quand on a un atelier pas très grand mais quand même pas trop petit on est forcé de s'organiser pour travailler et je pense que c'est une bonne chose un atelier trop petit c'est un problème mais un petit atelier pas trop petit c'est un atout à mon avis c'est une bonne transition pour la question de Gurliade Gurliade tu demandes ne te sens-tu pas à l'étroit maintenant que ton établi est là l'encombrement est un souci majeur dans le bricolage alors oui t'as raison c'est même un des premiers critères à avoir en tête quand on organise un atelier à mon avis il faut avoir pas seulement des outils bien rangés mais il faut avoir de la place pour se déplacer entre les postes de travail et pour travailler alors non je suis pas à l'étroit tiens regarde ici c'est l'emplacement de ma voiture quand à l'atelier est un garage et ce volume là il est toujours disponible quand je bricole de ce côté là j'ai du bois en stock j'en ai aussi ici alors il y a un peu de tout l'acier à ruban l'aspirateur à copeaux contre le mur ici j'ai des plans pour travailler à différentes hauteurs de ce côté là c'est parfait pour tourner pour affûter pour utiliser une perceuse à colonne ou pour une scie radial et de ce côté là c'est souvent un bazar parce que je dois faire des rangements et là j'ai la place pour utiliser ce côté de l'établi ici ça varie la combinée elle est rangée ici quand elle ne sert pas quand j'en ai besoin ou quand j'ai besoin d'utiliser ce côté-ci de l'établi je la déplace à la place de la voiture et là j'ai tout à fait la place de faire le tour de la combinée d'occuper tous les postes et de ne pas être encombré pour travailler en sécurité avant d'avoir l'établi finalement j'avais le bois de l'établi dans les pattes d'abord des plateaux de 4 mètres de long puis des gros morceaux de bois et maintenant j'ai l'établi et je profite de son utilité et quand il sera terminé j'aurai plein de tiroirs et un placard en plus pour le même encombrement donc j'aurai plus de place cette dernière question c'est la transition idéale pour parler de l'établi puisque bien entendu j'ai eu le droit à quelques questions à son sujet pardon alors à propos de l'établi question de être une palette t'en es où de ton établi ? alors je suis bien obligé de vous le dire puisque vous l'apercevez dans cette vidéo je vous en dis un minimum sans détailler pour pas trop spoiler les vidéos à venir il reste à faire que quelques détails les tiroirs et le valet tout le reste est fait ça veut dire que les plans seront très bientôt disponibles je les vendrai pour pas cher je sais pas encore combien ni par quel biais mais cet argent il servira bien sûr à financer la chaîne je vous en dis pas plus sur l'établi pour l'instant mais je vais répondre à vos questions alors d'abord Michael G pour les FAQ j'aurai une question en rapport avec la taille de ton établi tu l'as peut-être déjà dit mais tu penses pas que c'est un poil surdimensionné alors la réponse est simple non non c'est pas trop surdimensionné ok ta question mérite plus de détails un établi c'est d'abord un outil et sa taille participe à ce que tu peux faire avec déjà plus un établi est grand plus il est lourd et donc plus il est stable ensuite tu comprendras facilement qu'on peut travailler des grandes pièces beaucoup plus facilement ici plutôt que là même si c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça en fait en élaborant le cahier des charges je me suis fait la réflexion suivante la caractéristique principale de mon futur établi c'est la polyvalence parce que c'est l'établi d'une vie si j'en refais un c'est que celui-là me convient pas et donc c'est que j'ai foiré la première étape la plus importante l'élaboration du cahier des charges et donc je voulais un établi qui me serve autant pour travailler le bois que pour assembler un ouvrage c'est pour ça que l'établi a un plateau de 80 cm de large c'est pour monter facilement des meubles qui font en général 60 de large et si il est si long c'est pour les mêmes raisons je voulais pouvoir assembler un meuble par exemple le laisser d'un côté de l'établi le temps que la colle sèche et continuer à utiliser l'espace du plateau laissé libre donc la bonne longueur de mon plateau c'est le plus grand possible tant que je peux rentrer la voiture dans le garage d'ailleurs j'ai dû raccourcir les dimensions du plateau quand j'ai changé de voiture maintenant Seb du 03 tu demandes j'adore ton nouvel établi mais trop grand pour mon garage pourquoi pas un modèle beaucoup plus petit mais tout aussi fonctionnel à réaliser par nous-mêmes en suivant tes instructions alors j'aime bien l'idée mais c'est compliqué parce que je n'ai pas la place pour un deuxième établi bien sûr même petit ce que tu peux faire par contre c'est partir du plan de celui-ci pour en faire le tien si tu enlèves par exemple une colonne de tiroir tu raccourcis l'établi de plus de 60 cm donc les modifications sont simples dans ce cas je vais mettre à disposition les plans pour quelques euros je l'ai déjà dit tout à l'heure histoire de soutenir la chaîne quand l'établi sera terminé pas avant parce que je veux y apporter toutes les corrections et les améliorations que la fabrication a apportées et comme vous pouvez le constater donc c'est pour bientôt il me reste à faire les tiroirs le valet et c'est tout voilà donc je l'ai déjà dit ça aussi j'espère que cette solution peut te convenir une question maintenant d'Anatole Perrault petite question comment en es-tu arrivé à faire la conception de ton établi avais-tu déjà réalisé un précédent établi moins sophistiqué que celui-ci alors quand j'ai envisagé d'avoir un établi j'ai su tout de suite que j'allais m'orienter vers un établi fait maison ça a été une évidence dès le début du projet je savais que cet établi allait me suivre durant toute une vie et c'était sûr et certain j'allais pas trouver l'établi idéal dans le commerce il me fallait donc un établi sur mesure alors j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que c'est que pour moi un établi idéal j'ai mis au moins deux ans à réfléchir au concept pas à temps plein bien sûr mais j'ai gambergé sur cet établi idéal pour moi pendant au moins deux ans je me suis documenté sur les établis bon ça tu le sais si tu as vu le premier épisode de cette saga j'ai fait une liste de tout ce que je voudrais comme caractéristiques comme options j'ai réfléchi pas mal aussi pour éviter de faire des compromis entre deux caractéristiques etc et au bout de deux ans j'avais un cahier des charges détaillé pas encore de plan puis je me suis posé des questions sur des points bien précis la taille la hauteur etc et c'est à ce moment là que j'ai commencé à le modéliser pour m'aider à me rendre compte de la pertinence de certains choix et il y a eu beaucoup de versions avant la version définitive donc pour te répondre à l'atoll l'établi que je suis en train de construire c'est mon premier et certainement le dernier aussi j'ai pas eu à faire de modèle plus simple plus justement je voudrais pas en faire plusieurs j'ai choisi d'en faire qu'un qui soit le plus parfait possible je voulais aussi en profiter pour me former je me suis dit qu'il valait mieux se planter sur un meuble d'atelier plutôt que sur un meuble pour la maison et ça c'est une des meilleures décisions que j'ai prises une question maintenant de Yoppoï alors pardon si j'écorche vos pseudos mais ils sont pas faciles certains pour les FAQ je pensais que ton établi serait un mix avec un moderne pourquoi je vois pas de MFT dessus alors le MFT c'est le petit frère du workmate le workmate c'est ça c'est un établi de chantier il est idéal pour ça parce qu'il est modulable pratique pas cher sauf chez Festool léger et transportable et pour être justement léger et transportable le plateau est pas épais et ça ça permet d'utiliser entre autres des serre-joints de ce type là dans les trous du plateau moi je voulais un établi d'atelier pas de chantier un truc lourd massif intransportable mais très très stable c'est pourquoi mon plateau il fait 8 cm d'épaisseur et il est posé sur des pieds de 10 cm par 10 pour les 3 plus petits du coup si je fais des trous de type MFT sur l'établi je pourrais pas utiliser ces serre-joints le coude passera jamais dans les trous de 8 cm de profondeur mais j'ai quand même prévu initialement de faire des trous ronds un petit peu partout sur le plateau pas pour y mettre ceci mais plutôt ça ça c'est des valets de menuisiers les ancêtres des serre-joints pour l'établi MFT tu mets le pied dans un trou tu places la tête sur une pièce à maintenir tu mets un coup de maillet ici et la pièce est maintenue serrée un coup de maillet là et la pièce est libérée je sais pas encore si je vais faire ces trous parce que je me suis rendu compte qu'en enlevant un foursitou de l'établi je pouvais très facilement maintenir à peu près n'importe quoi n'importe où sur le plateau tout simplement en utilisant des serre-joints classiques soit sur le bord du plateau soit à la place du foursitou et tu verras aussi plus tard que l'établi il est équipé de greppe on en reparlera et tu verras que c'est aussi pratique qu'un système MFT donc le MFT c'est pas un plus pour moi pas en tout cas sur ce type d'établi toujours à propos de l'établi maintenant une question de Tommy Trouillon-Faret où avez-vous trouvé l'idée du pied incliné pour la presse verticale elle est géniale alors merci mais l'idée est pas de moi et la presse verticale elle a pas de pied incliné donc je pense que tu veux parler du système triangulaire ici qui s'affiche à l'écran et qui permet de faire le même travail qu'un système criss-cross si c'est bien ça tu me le diras dans les commentaires j'ai tout dit de ses origines dans cet épisode de l'établi le lien est dans le coin en haut à droite et dans la description de cette vidéo juste en dessous donc si tu veux parler d'autre chose dis le moi aussi dans les commentaires et je te répondrai par écrit maintenant Pibédu demande je sais que la fabrication de ton établi a été un travail de longue haleine oui c'est vrai mais si tu devais estimer d'heures passées à la réalisation sans la réflexion les plans ou même la vidéo tu donnerais quel temps t'as été nécessaire jusque là et combien d'heures t'estimes qu'il reste pour terminer définitivement ce magnifique travail alors là cette question est de loin la plus difficile je sais pas si je vais savoir y répondre honnêtement je sais pas des dizaines et des dizaines d'heures c'est certain plus d'une centaine d'heures probablement plusieurs centaines d'heures c'est bien possible mais c'est trop compliqué à évaluer même grossièrement le travail était fractionné le tournage rallonge de beaucoup le temps de réalisation et pas de façon proportionnelle honnêtement je sais pas répondre mais je peux te dire que parfois j'ai même rallongé ce temps en prenant bien mon temps pour certaines étapes juste pour s'avouer le moment quant au temps qui reste comme je le disais il me reste à faire les tiroirs et le valet je réfléchis encore à comment faire le valet surtout le rail qui va le supporter quant au tiroir c'est établi c'est un support de mon apprentissage dans la menuiserie alors je pense que je vais pas tous les faire de la même manière je vais tester plusieurs techniques donc ça sera pas possible d'optimiser le temps de fabrication donc désolé Pibedu ou Pibedou je t'ai désolé pour aussi pour écorcher ton nom je réponds pas à ta question mais quand même la fabrication des tiroirs promet d'être intéressante voilà pour l'établi on va passer maintenant aux catégories de questions qui concernent le matériel Arnel Desbois demande j'aimerais savoir ce que tu utilises comme rabot et Guillaume car t'en as l'air très satisfait Sébastien Clouet Noël approche la sobriété énergétique devient un sujet prégnant et j'aimerais savoir quel rabot à main me conseillerais-tu pour pouvoir réaliser un meuble sans outillage électrique alors ça c'est une question facile contrairement à la précédente j'ai fait des vidéos sur le sujet déjà donc je vous invite à regarder par ici ou dans la description de la vidéo je vous mets les liens vers les vidéos et vers la playlist Jules Saada tu demandes une question quel col utilises-tu ? des conseils merci beaucoup alors j'utilise plusieurs types de col la principale celle que j'utilise le plus c'est la col vinyllique classique la fameuse col à bois qui ne colle pas que le bois d'ailleurs mais tous ses dérivés le papier, le carton le liège, etc les cols vinylliques elles sont classées par performance de D1 à D4 les cols D1 à D2 sont prévues pour des collages de menuiserie intérieure D3 c'est pour les menuiseries extérieures protégées des intempéries et D4 c'est pour les menuiseries extérieures soumises aux intempéries celle-ci est de type D2 donc pas faite pour les collages qui sont exposés à l'eau c'est un seau de 5 kg et c'est un peu trop il faut savoir que les cols ont une durée de vie et qu'elles périment ce seau je l'ai acheté pour le passer dans l'établi mais j'ai surestimé mon besoin en col j'utilise aussi cette colle-ci la fameuse Tidbond alors cette colle elle colle très fort mais surtout elle est agréée pour le contact alimentaire indirect dit autrement pour fabriquer une planche à découper c'est celle qu'il vous faut c'est pour ça que je l'ai acheté et la troisième colle que j'utilise c'est la colle néoprène ou colle contact ça me sert dans des cas particuliers je m'en suis servi par exemple pour coller le liège ici sur le mur alors j'aurais très bien pu le faire à la colle vinyllique mais j'avais peur que la vinyllique ne coule entre les petits bouts de liège avec la néoprène il n'y a pas de risque elle est liquide mais elle ressemble un petit peu à du miel froid c'est à dire qu'elle coule mais elle ne s'infiltre pas partout pour la colle contact le principe c'est d'encoller et le liège dans ce cas là vous laissez sécher pendant 10 minutes vous laissez s'évaporer les solvants et puis quant au contact vous sentez que c'est plus poisseux vous mettez en contact et c'est en une seule fois vous n'avez qu'une seule chance vous ne pourrez pas redécoller et la colle enfin du moins la prise est immédiate alors je ne vais pas trop m'étaler sur les colles je ferai une vidéo dédiée là-dessus ou deux s'il faut et puis on en reparlera et une question maintenant de Seb R quel outil ou accessoire acheté ou offert te semble aujourd'hui le plus inutile ou dispensable dans ta pratique alors ça c'est encore une question qui m'a fait réfléchir parce que quand j'achète un outil c'est que j'en ai besoin pas que j'en ai envie et je suis comme tout le monde je n'ai pas un budget limité alors quand je dois acheter un outil surtout s'il est cher je me pose d'abord la question de savoir si j'en ai vraiment besoin si quelque part je pourrais le rentabiliser dit autrement s'il va vraiment m'apporter un gros plus et je vais prendre le temps de comparer les produits sur le marché pour choisir le bon modèle je vous ai prévu une vidéo sur ce sujet prochainement d'ailleurs par conséquent des outils inutiles j'en ai pas beaucoup parce que je fais le tri avant de les acheter mais bon j'ai bien cherché et j'en ai quand même trouvé un il y a quelques temps j'ai fait une vidéo sur la différence entre les visseuses traditionnelles et les visseuses à choc j'avais acheté un combo de visseuses pour tester la visseuse à choc parce que j'en avais jamais essayé c'est pas un outil inutile en soi il est parfait pour visser des grosses vis dans du bois dur par exemple mais c'est pas une situation courante dans cet atelier bien au contraire d'ailleurs d'une manière générale j'essaye d'éviter d'utiliser des vis alors je sais que certains ne jurent que par les visseuses à choc moi je préfère de très loin les perceuses visseuses avec un limiteur de couple qui ménage le bois les vis et les embouts encore une question matos de juste en deux mots à quand une CNC dans le garage et bien il y en a une en fait elle est sans blague elle est derrière le tas de bazar ici je vais essayer de vous la montrer un petit peu alors elle est là alors c'est pas facile à voir surtout quand on sait pas ce qu'on regarde mais elle est ici ici il y a le pupitre de commande et là il y a une partie de l'armature c'est une CNC maison que j'ai faite il y a plus de 10 ans maintenant elle était beaucoup trop grande pour être suffisamment rigide elle fait 1m40 par 2m la taille d'un lit j'ai bon espoir de la sortir de là un jour et de la refaire et bien entendu vous verrez tout et voilà pour le matos on va maintenant enfin par les bois et on va commencer par une question de Noob Proud avec ce bel établi vas-tu continuer à utiliser des palettes pour tes futurs projets alors le bois de palettes il a des avantages il est gratuit et il est abondant il a aussi des défauts il est souvent garni de ferraille et de cailloux les outils aiment pas ça et il est vert dans cet atelier le bois de palettes il a 3 missions il sert à m'entraîner avant de passer du vrai bois entre guillemets qui coûte cher j'ai fait des tests d'assemblage par exemple il sert aussi à régler les machines là encore ça évite de gâcher du joli bois et ça je le fais tout le temps vous le voyez pas forcément dans les vidéos mais je pourrais vous le montrer bien sûr et il sert aussi à réaliser de beaux objets alors pour répondre à ta question Noob oui je vais encore utiliser des palettes mais pas comme on le voit d'habitude les projets en palettes ils sont trop souvent les mêmes je trouve ça dommage on peut faire plein de jolies choses avec ce matériau j'ai réalisé ce petit meuble j'ai commencé l'isolation du garage en particulier ce magnifique mur et j'ai bien l'intention de réaliser d'autres belles choses une question de Tony44 comment fais-tu pour calculer ton besoin de volume de bois massif par rapport à un projet du genre ton établi alors pour l'établi c'était la première fois que j'ai eu à le faire j'ai fait très simple j'ai commencé par regarder le volume de bois dans Fusion 360 le logiciel que j'ai utilisé pour le concevoir tu prends l'établi assemblé propriété et t'as directement le volume entre autres et ensuite j'ai acheté le double pour pallier aux nombreuses pertes et j'ai pas beaucoup de rab mais c'est pas la bonne méthode plus généralement tu fais une fiche de débit c'est à dire la liste des pièces avec leur dimension et leur nombre puis tu les classes par épaisseur pour savoir quel type de plateau t'auras besoin pour chaque pièce qui devrait être débité dans un plateau d'une épaisseur X tu calcules la surface de chaque pièce t'additionnes tout ça et ça va te donner la surface nette nécessaire tu la multiplies par deux pour les pertes et tu la ramènes au mètre carré tu obtiens la surface de plateau d'épaisseur X que tu dois acheter tu dois faire ça pour chaque épaisseur de bois bien entendu et maintenant la question de type V elle sera un petit peu orientée habitant moi-même dans les environs de Clermont-Ferrand aurais-tu des bons plans dans le bois et l'outillage fournisseur ou entreprise locale à recommander alors il y a pas mal de scieries dans la région mais la plupart ne travaillent que du résineux malheureusement et le problème principal pour moi c'est que les scieries sont ouvertes quand je travaille donc par conséquent c'est compliqué de prendre le temps de les appeler ou de passer les voir d'autant que les scieries sont plutôt éloignées de Clermont on n'y est pas en 10 minutes alors pour ma part quand je vais me fournir en bois massif je pose une demi-journée de congé et je vais chez Gédibois à Clermont-Ferrand c'est pas une scierie c'est un négociant en bois l'avantage c'est qu'ils ont pas mal de choix de bois massif feuillus comme résineux ils ont du stock c'est sûrement un peu plus cher qu'une scierie mais c'est un service qu'on paye c'est normal donc j'en profite on est nombreux et puis du coup je vous retourne la question dites moi en commentaire vous comment vous faites pour vous approvisionner en bois surtout si vous êtes dans la région et voilà on arrive au bout de cet FAQ qui était bien long vous avez posé beaucoup de questions ça fait plaisir donc n'attendez pas que je vous le demande pour poser vos questions l'espace commentaire il est là pour ça et il est ouvert toute l'année profitez du fait que je puisse encore répondre à tous même si ça devient de plus en plus compliqué je vous rappelle rapidement du coup maintenant les règles du jeu puisqu'on va passer au tirage des gagnants pour gagner un de ces lots je vous ai demandé de commenter la vidéo annonçant le concours un seul commentaire par personne et dans ce commentaire je dois retrouver trois éléments un remerciement pour Outil des Pro c'est la mode des politesses une suggestion de vidéo et votre coup de coeur de la chaîne je vais tirer cinq commentaires au sort dans le texte il doit y avoir les trois éléments que j'ai demandé sinon c'est perdu et je tirerai une personne supplémentaire le premier tiré au sort choisira son lot parmi les trois disponibles le deuxième tiré au sort choisira son lot parmi ceux qui restent et le troisième tiré au sort n'aura pas le choix il gagnera le troisième lot si un ou deux des gagnants ne se manifestent pas c'est le quatrième tiré au sort qui gagnera le lot non réclamé idem pour la cinquième tiré au sort si deux personnes ne se manifestent pas donc j'ajoute une petite chose qui n'était pas prévue je vais ajouter une ligne au règlement de ce concours maintenant au dernier moment je sais ça se fait pas mais c'est moi qui dicte les règles et de toute manière ça va vous plaire il se trouve que j'ai la chance tout à fait improbable de connaître le nom du dix millième abonné je dis improbable parce que c'est impossible de savoir ça normalement mais dans ce poste le dix millième s'est annoncé il s'agit de David Sénédiac du coup je me suis dit que ça serait sympa de te faire un cadeau David alors j'ai rappelé Outil des Pro et je leur ai demandé un petit truc pour toi alors David félicitations t'as gagné ceci ceci c'est quoi c'est une pince métabo dans son écran regarde tu connais le principe du couteau suisse et bien c'est la même chose ici hop voilà donc t'as une pince mais pas que donc ta pince elle fait aussi couteau il y a deux lames différentes scie décapsuleur ouvre boîte lime trois tournevis voilà tout ça c'est pour toi si tu te manifeste avant fin novembre sinon ton lot ira au quatrième tiré au sort les cinq gagnants et David vous devrez m'envoyer par mail votre pseudo YouTube vos noms et prénoms adresse de livraison et numéro de téléphone avant la fin du mois de novembre pour que je puisse vous envoyer les lots le mail est êtreune palette à gmail.com il s'affiche ici et vous le trouverez aussi dans la description de la vidéo ne traînez pas ou vous perdrez votre lot ça serait dommage maintenant que les règles sont réécrites on va pouvoir tirer au sort quelques veinards bonsoir et bienvenue dans la chambre qui me sert de studio alors je vous l'ai déjà dit certainement mais je vais vous le redire merci à vous d'avoir participé c'est super sympa ça me fait très plaisir merci aussi à OtiDepro de m'accompagner sur ce projet de chaîne sur ce projet de concours et sur ce partenariat et on va procéder tout de suite au tirage au sort alors ici vous voyez les écrans ici j'ai quelques notes c'est pas le bon fichier texte voilà là c'est mieux ici on a le logiciel qui va enregistrer cet écran et ici on a l'écran du tirage au sort que je vais vous mettre ici en incrustation donc si on regarde alors déjà je vais démarrer l'enregistrement voilà si on regarde l'heure ici il est 21h58 on a encore 2 minutes avant la fin du tirage au sort on va commencer maintenant on n'est pas 2 minutes près c'est pas le problème vous avez été 1700 à regarder cette vidéo et je ne vois pas où c'est voilà 259 commentaires 259 ça veut dire que vous avez été à peu près 120 130 à participer parce que parmi ces commentaires il y a les miens et je réponds à tout le monde et je n'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde je vois d'ailleurs tiens un commentaire de Maël alors Maël c'est mon correspondant sur Outils des Pro le sponsor je vous remercie encore une fois merci Maël déjà pour ce commentaire qui fait plaisir je vais le dire pour tout le monde salut Yannick un grand plaisir de t'accompagner à très vite pour de nouveaux projets et bonne chance à tous donc je me joins à Maël moi aussi pour vous souhaiter bonne chance et donc on va procéder au tirage à partir de maintenant alors je vais prendre l'URL de la vidéo tac je vais la coller dans ce logiciel je l'ai déjà fait je crois oui ici pour pouvoir participer enfin procéder au tirage au sort donc j'ai mis quelques options j'ai filtré les users en double donc tout le monde sera là mais ne sera là qu'une fois j'ai pas inclus les réponses j'ai pas de filtre particulier sur les commentaires et je m'exclus moi-même voilà parce que bon moi j'ai pas le droit de jouer enfin si j'aurai le droit mais j'ai pas envie je vous laisse la chance et ça c'est quoi oui ça c'est juste un truc pour dire que je suis pas un robot 2 plus 9 égale 11 je récupère vos commentaires on a donc 126 commentaires uniques 126 commentaires uniques pour 259 commentaires dis-il par 2 oui c'est à peu près ça donc très bien et on va procéder donc au tirage au sort alors avant ça je vais vous rappeler quand même 2-3 petites règles qu'est-ce que j'ai noté oui déjà vous allez me rappeler les gagnants vous allez me donner votre nom votre prénom une adresse de livraison votre pseudo youtube pour que je sache à qui je m'adresse un mail un téléphone et aussi ce que vous voulez comme lot puisque ici c'est pas le premier qui gagne le gros lot le deuxième qui gagne un moyen lot le troisième un petit lot non histoire de contenter tout le monde un maximum de monde en tout cas le premier qui aura été sélectionné choisira ce qu'il veut le deuxième il choisira ce qu'il veut parmi ce qu'il reste donc le premier il va me dire moi je veux ça le deuxième il va me dire moi je veux ça et ça et si parmi les deux choix le premier a déjà choisi un truc il aura le deuxième et le troisième le troisième gagnant donc il gagnera le troisième lot sachant qu'il y a 3 lots plus un quatrième lot pour un joueur qui a déjà gagné quelque part le dix millième abonné je ne me souviens plus de ton nom excuse moi David je crois si David ne se manifeste pas ou si un des trois gagnants ne se manifeste pas je vais encore tirer au sort deux personnes de plus donc au final je vais tirer au sort cinq personnes et les deux dernières personnes la quatrième et la cinquième personnes seront des suppléants sur liste d'attente pardon au cas où un des trois gagnants ou au cas où David ne se manifeste pas pour réclamer son lot avant la fin du mois voilà donc on est le 15 la vidéo va sortir d'ici une semaine je pense un peu moins il faut que j'ai le temps de monter tous vos commentaires et puis toutes vos questions parce que vous avez été nombreux aussi à poser vos questions et ça c'est génial merci beaucoup par contre ça me donne du travail mais c'est très bien et voilà donc on va procéder au tirage au sort le premier donc m'enverra moi je l'ai déjà dit mais bon je ne vais pas me répéter donc ses coordonnées et ce qu'il veut je vous redirai tout à l'heure ou plutôt vous réécouterez la vidéo les gagnants pour savoir qu'est-ce que vous devez m'envoyer par mail ah oui et puis le mail c'est important le mail c'est êtreunepalette à gmail.com je vous l'affiche ici en bas je vous le mets dans la description et pour tous ceux qui veulent me contacter pour une question un petit peu complexe ou particulière certains d'entre vous le font sachez que dans la rubrique à propos de la chaîne sur youtube je sais que sur pc c'est sûr vous pouvez le voir sur mobile je ne suis pas certain dans à propos vous pouvez trouver ma boîte mail et me poser vos questions si vous en avez voilà allez trêve de blabla on va commencer à tirer au sort un premier gagnant Jack Jack merci pour tes vidéos alors je ne sais pas si on voit ton commentaire ah dommage bon c'est pas grave on va le chercher là Jack Jack parce qu'il faut que je vérifie que tu as bien ah bah si on voit ton commentaire ton commentaire c'est merci pour tes vidéos alors Jack Jack tu n'as malheureusement pas gagné parce que tu n'as pas respecté les règles alors peut-être que tu n'as pas voulu participer c'est ton choix si tu as voulu participer c'est dommage parce que tu n'as pas suivi les règles je vous avais demandé et ça j'ai oublié de vous le redire je vous ai demandé quoi je vous ai demandé de remercier Outil des Pro parce que c'est la moindre des choses je relis mes notes je vous ai demandé quelle est votre vidéo coup de coeur et je vous ai demandé aussi une proposition de vidéo voilà si je n'ai pas ces trois commentaires enfin ces trois propositions ces trois objets dans le commentaire que vous m'avez envoyé et bien c'est perdu donc Jack Jack je suis désolé mais tu n'as pas gagné donc je vais retirer au sort un premier gagnant tac le premier gagnant après vérification serait Ruben Beltoshi excuse-moi si j'écorche ton nom merci Outil des Pro pour leur gage des qualités et leur collaboration avec leurs clients première condition respectée des reportages chez les fabricants d'outils ça c'est ta proposition de vidéo et c'est une bonne idée je le valide et la playlist de la restauration du REM et donc ça c'est la troisième condition et tu as même répondu à la quatrième condition optionnelle une question pour l'FAQ va-tu changer d'atelier dans les années à venir et tu trouveras la réponse quelque part avant cette séquence dans cette vidéo là voilà donc félicitations Ruben je vais noter ton nom comment je peux faire je ne sais pas si on peut si on peut voilà tac tu m'enverras donc un mail avec tes coordonnées ton adresse etc je te laisserai écouter la vidéo et le lot que tu veux recevoir chez toi on va maintenant procéder au tirage du deuxième gagnant amphibien merci à Outil des Pro pour son soutien à la chaîne merci à toi aussi donc ça c'est la première condition et les cadeaux pour les abonnés merci à toi pour tes vidéos intéressantes et pédagogiques merci beaucoup étant depuis longtemps abonné ma vidéo préférée reste le revêtement mural en palette derrière toi j'attends d'avoir une rabot d'égo pour le copier au courage il y a du boulot donc là tu réponds à la deuxième condition pour une prochaine vidéo troisième condition pour moi le sujet serait sur la défonceuse n'étant pas expérimenté n'importe quel sujet sur la défonceuse m'intéresse copiage réalisation de gabarit etc alors j'en ai déjà fait et je te promets que j'en ferai d'autres j'espère qu'il y aura bientôt le concours des 100 000 abonnés merci et moi aussi mais malheureusement c'est pas pour tout de suite mais bon c'est un petit peu grâce à vous si on est là aussi et je profite encore une fois pour vous remercier pour ça parce que franchement ça me fait plaisir donc amphibien tu es le deuxième gagnant et j'ai fait une bêtise j'ai cliqué sur ton nom du coup je vais sur ta chaîne ce qui me permet de me faciliter la copie hop tac et on va procéder au tirage au sort du troisième gagnant Jean-Pierre Jourdan bonjour et bravo pour les 10 000 abonnés c'est mérité merci merci à Outil des Pros 1 la vidéo que j'ai le plus aimée c'est la série sur la combinée 2 j'aimerais que tu réalises plus de vidéos sur le tournage 3 merci et encore bravo et bien bravo à toi Jean-Pierre tu es le troisième sur le podium félicitations je vais encore une fois copier je crois que je peux le faire ah non ça c'est pour aller sur ton site tac je vais copier ton nom tac ça je ne couperai pas au montage parce que je vais vous montrer en une seule prise que le tirage au sort n'est pas triché comme je l'avais expliqué je ne peux pas faire de live donc j'ai trouvé cette solution en compromis allez maintenant je suis désolé pour les quatrièmes et cinquièmes qui vont être tirés au sort et qui auront sûrement perdu mais ce n'est pas sûr en tout cas pour le quatrième ce n'est pas sûr pour le cinquième c'est peu probable mais bon on va voir Gaspard Froidevaux tu es au pied du podium félicitations quand même bravo pour les 10 000 abonnés amplement mérités merci merci Outils des Pro pour ces magnifiques lots merci pour eux et pour ma part j'ai beaucoup aimé la vidéo de la fusion entre le plateau et le piétement de l'établi ouais c'était un grand moment ça je crois que j'en ai parlé dans la vidéo moment d'émotion qu'on a tous connu sur un projet c'est vrai c'est vrai et c'est vrai c'est très très vrai j'aimerais bien que tu nous parles des finitions qu'on peut utiliser sur le bois avec des tests c'était ton avis encore merci pour tes vidéos alors j'aimerais moi aussi parler des finitions malheureusement j'y connais rien donc en général avant de parler de quelque chose j'aime bien creuser le sujet pour pas dire n'importe quoi parce que pour dire n'importe quoi il y a déjà pas mal de monde sur Youtube et j'ai pas envie de faire partie de ces gens là donc oui je vais en parler mais pas tout de suite vraiment parce que pour l'instant la seule finition que j'ai mis sur une de mes réalisations c'est de l'huile de paraffine en plus sur une planche à découper ça s'arrête là mais pour le coup c'était excellent comme finition pour ça mais promis j'en parlerai alors Gaspard je vais encore une fois copier ton nom copier 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 tout court tac je peux faire comme ça ça marche très bien et on va procéder au tirage du dernier candidat à la victoire amphibien ben t'as déjà gagné toi c'est pas un peu de la triche non allez hop on en tire un autre je crois qu'il y a une option pour désélectionner les gens qui ont gagné salut merci à toi et à outils des pros une petite vidéo d'affûtage des scies à main ça serait sympa alors je sais pas faire et j'ai pas les outils mais c'est dans mes projets donc je vais m'y atteler quand j'aurai un peu de temps et Damien je te promets que quand je saurais faire il y aura une vidéo et on en reparlera concernant la vidéo que j'appréciais particulièrement c'est celle sur laquelle tu fabriques un remake du gabarit de fraisage MFS 700 c'est vrai que j'aime bien aussi il m'a très pratique ce gabarit d'ailleurs il y a un d'entre vous qui m'a proposé enfin qui m'a suggéré une bonne idée c'est en fait de faire des gabarits pour faire comment dire pour utiliser les bagues à copier mais des gabarits avec des motifs différents des étoiles par exemple qu'on puisse mettre dans le gabarit MFS bloqué et utiliser le gabarit MFS les rails du gabarit pour le fixer sur la pièce qu'on veut défoncer et c'est une très bonne idée je vous la donne c'est pas la mienne mais c'est une très bonne idée et je pense que je vais le faire quand j'aurai la nécessité ou l'occasion et je te remercie je ne sais plus qui tu es de m'avoir suggéré ça parce que franchement c'est pas bête donc Damien je copie ton nom vous êtes donc maintenant 5 à avoir été sélectionnés merci à vous merci à tous pour votre participation merci encore à Outil des Pro pour votre aimable contribution et franchement merci à tout le monde d'avoir participé ou pas mais en tout cas d'être là et de partager cette aventure ça me fait très plaisir je vous laisse avec le moi dans l'atelier celui qui a froid là-bas et je vous dis à très bientôt salut félicitations aux gagnants je suis très content pour vous merci encore une fois à Outil des Pro d'avoir rendu ce concours possible vous trouverez d'ailleurs en description de la vidéo en dessous les liens vers la chaîne YouTube et le compte Instagram d'Outil des Pro les liens affiliés vers les lots si vous intéresse les liens affiliés vers le site Outil des Pro les liens vers les chaînes et les vidéos que j'ai citées etc etc merci à tous de votre participation je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage bisous